Hello, bonjour à toutes et à tous. Revenons à nos moutons et voici un nouveau cours de hongrois sur les animaux. Alors je vais utiliser les mêmes animaux que ceux que j'ai fait pour le cours de français au hongrois, c'est-à-dire la chanson du poussin piou. Mais bon, comme il n'y a pas la chanson en hongrois, ben, manque de bol, vous n'aurez pas la chanson. Tant pis, c'est pas grave, vous apprendrez quand même les mots. Donc on va commencer par le mot poussin qui se dit tchibé. 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 La poule se dit tchouk. 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 Le coq se dit co-coche. Co-co-che. Co-co-che. La dinde, liba. Li-ba. Li-ba. Le pigeon, go-lambe. 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 Le chat se dit tchitza quand il est jeune. Tchitza. Tchitza. Et quand il est un peu plus vieux, on dit mochka. Mo-ch-ka. Mochka. Donc le chat, c'est soit tchitza, soit mochka. Le chien se dit kutya. 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 La chèvre, kecske. Ketschke. Ketschke. L'anyo, bárány. 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 La vache, tchéhén. Té-hén. Té-hén. Et enfin, le taureau se dit bika. B-I-K-A. Bika. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous aura plu. Je n'ai pas donné de phrase d'exemple parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà, il y aura des phrases et d'autres leçons plus tard. À bientôt. Ciao.